Bonjour les magnifiques, je suis Elodie Deloptimise et j'ai plaisir à être là pour vous aujourd'hui dans le cadre de la détox des émotions de Stéphanie. Donc pour vous faire un petit focus concernant l'eau, oui. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire les documents à ce sujet, tétisane, drainante, détox, qu'elle vous aura transmis, ainsi qu'il peut être un texte complémentaire pour faire les meilleurs choix pour notre eau du quotidien. Voilà, et aujourd'hui je vous accueille chez moi pour vous montrer un petit peu les choix que je fais. C'est-à-dire déjà pour m'apporter le maximum de positif et de joie dans le quotidien, parce que les émotions nous travaillent tous, et donc c'est important de faire ce qui nous apporte de la joie et du positif. Donc une tasse qui me plaît, soit avec un texte, une petite phrase là d'Oscar Wild, sinon une tasse avec des couleurs, de la joie, celle qui m'inspire sur le moment. Voilà, en tout cas j'essaye de la choisir en conscience. Une bouteille en verre de préférence, parce qu'on sait que c'est plus simple que le plastique. Dessous vous avez vu des petites choses. D'une, une fractale, la fractale de l'eau, qui permet de travailler la structure de l'eau, et donc de la charger de tout ce qui est positif. Si vous voulez plus d'informations, volontiers, n'hésitez pas d'une à aller voir sur internet, et de deux à me contacter. La fleur de vie, là plutôt inspirée de la couleur des chakras, en version dessous de vert, très simple. Et c'est vrai que ça va venir m'apporter tout le positif, le dynamisme, le côté vivant, la fleur de vie, de l'eau que je vais utiliser, qui aura passé un petit moment dessous. Pour la bouteille du quotidien, vous pouvez mettre, coller une fleur de vie en dessous, comme ça quand vous l'emportez, eh bien, elle vous apportera aussi tout le positif tout au long de la journée. Mais, mettre une intention, j'ai écrit dans le petit texte qu'elle vous partage, Stéphanie, mettre une intention quand on boit l'eau, enfin, à partir que ce soit un thé ou autre, un peu importe, mais de mettre une intention. Donc, voilà, je souhaite que cette eau, en la buvant, elle m'apporte un peu plus de sérénité, d'ancrage, de joie. Tout est possible, lâchez-vous, et vous verrez qu'au fur et à mesure, ce sera d'autant plus facile de trouver des idées. Je vous disais aussi dans le texte, dans ces petits partages, si vous utilisez une bouilloire, eh bien, pensez à la nettoyer. Pourquoi ? Parce qu'il y aura le calcaire qui se stocke au fond, et ce n'est pas forcément quelque chose de très positif. Ça engramme un petit peu notre corps, et du coup, ça ne lui facilite pas son fonctionnement. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous plaira. On reste sur des vidéos dynamiques, et je vous souhaite une superbe détox des émotions. Éclatez-vous, et révélez-vous.